Comment apprendre à mieux manger ? Il y a un adage qui est super marrant qui dit La connaissance c'est comme la confiture, moins t'en as et plus tu veux l'étaler. Le problème c'est qu'on pense tout savoir sur la perte de poids et sur le bien manger alors qu'en réalité on est vraiment de grands ignorants. Et on s'étonne qu'on n'arrive pas à perdre ces kilos superflus qui nous font tant souffrir. Pour moi la vraie solution c'est d'augmenter sa connaissance en la matière en se basant sur un savant mélange entre psychologie humaine, sens de l'observation et études scientifiques. Et donc je vais te donner 7 conseils qui vont t'aider à mieux manger. Mais avant ça tu as une chose à faire c'est de t'abonner à cette chaîne pour recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime et surtout n'oublie pas d'activer les notifications pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Conseil numéro 1, arrête d'être trop naïf. Personne n'aime être le dindon de la farce ou de se faire rouler dans la farine comme un pigeon. Et pourtant on nous ment tous les jours donc n'accepte plus ça parce que ça fait grossir. Par exemple les industriels de la malbouffe nous dupent avec leur packaging, avec leur marketing et moi-même je me suis déjà fait avoir. Par exemple un jour j'ai acheté 7 boîtes de céréales, j'ai vu écrit le mot complet, j'ai vu des photos de noisettes, d'amandes et je me suis dit que ça devait être quelque chose de très sain. Alors qu'en réalité cette boîte était bourrée de sucre, une vraie bombe calories. Et pour les soupes industrielles en général c'est exactement la même chose, elles sont souvent bourrées de sel, de gras. Et donc pour éviter de tomber dans le piège, lis bien tous les ingrédients des aliments que tu achètes. Fais bien la chasse à tous les aliments qui cachent le sucre sous des noms que tu ne connais pas comme par exemple le sac à rose, le sirop de glucose et d'autres. Conseil numéro 2, développe tes compétences comportementales. Au lieu de te dire je dois perdre 10 kilos de gras, dis-toi je vais améliorer mes compétences comportementales en termes de régularité, d'autodiscipline, de capacité à t'organiser, de renforcement mental quotidien. Et arrange-toi pour intégrer tout ça dans ton quotidien. Alors bien sûr, il y a des cartes qui sont distribuées à la naissance, certains sont plus disciplinés que d'autres, c'est une réalité. Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux changer ces cartes. Par exemple moi quand j'étais petit, j'étais hyper timide, j'étais toujours accroché au joupon de ma mère. Et donc après je me suis amélioré et j'ai perdu cette timidité tu vois. Ce que je veux te dire c'est que tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour pouvoir développer ses compétences comportementales. Donc travaille-les parce que ce sont tels qui vont te permettre d'arriver là où tu veux aller. Alors c'est vrai que la plupart des gens ne le font pas parce que ce n'est pas très sexy. Et puis les gens ont tendance à voir les choses sur le court terme. Alors que travailler sur ses compétences comportementales pendant un an, deux ans ou trois ans, finalement dans une vie ce n'est pas grand chose. Conseil numéro 3, inspire-toi des bébés. Et les bébés c'est un des meilleurs cas d'école pour apprendre à mieux manger. Regarde autour de toi et tu remarqueras que tu n'arriveras jamais à forcer un bébé à manger plus que sa faim. Les bébés ils sont hyper malins parce qu'ils vont essayer de trouver des stratégies pour éviter de manger quand on leur force la main. Par exemple, ils vont avoir tendance à détourner la tête ou même à s'endormir quand on assiste trop. Ce que je veux te dire c'est qu'en général ce sont plutôt les adultes qui ont tendance à apprendre la vie au bébé. Mais nous-mêmes adultes, on a beaucoup à apprendre de ces mêmes bébés. Conseil numéro 4, intéresse-toi à la nutrition. Pour apprendre à manger et à perdre du poids, tu dois apprendre les fondamentaux de la nutrition. C'est super important. Alors entendons-nous bien, l'idée ce n'est pas que tu deviens un expert. Tu dois être cette personne qui écoute, qui pose des questions et qui essaie de comprendre comment fonctionne ton corps. Ça t'évitera de commettre plein d'erreurs et aussi ça te permettra d'apprendre des choses super étonnantes. Par exemple, tu vas apprendre que pour perdre du poids, tu dois consommer des graisses même si a priori ça paraît contre-intulsif. C'est une réalité qui a été prouvée scientifiquement. Pas de doute là-dessus. Et donc, je t'invite à lire de bons livres. Et devine quoi ? Le meilleur du moment, c'est le mien qui s'appelle Les 10 stratégies les plus efficaces pour pouvoir dompter sa gourmandise. C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour pouvoir mieux maîtriser ta gourmandise. Pour le télécharger, rien de plus simple, clique sur le lien dans la description et tu le recevras directement par mail. Conseil numéro 5, utilise les leviers psychologiques. Il existe plein de techniques pour apprendre ton cerveau à se discipliner. Par exemple, utilise des verres fins et hauts quand tu bois des boissons riches en calories ou sucrées comme des jus ou des sodas par exemple. Exactement le même genre de verre qu'on te sert quand tu vas en soirée. Ce qui est intéressant avec ce genre de verre, c'est qu'il se remplisse très rapidement. Et donc, tu vas donner signal à ton cerveau qu'il y a beaucoup de quantité dans ce verre alors qu'en réalité, il n'y en aura pas beaucoup. Et selon des études scientifiques, il a été prouvé que tu consommerais 57% de moins qu'avec des verres normaux. Et donc, tu peux faire l'inverse avec des boissons qui sont faibles en calories. Par exemple, pour consommer de l'eau ou du thé, utilise des verres qui sont larges et plutôt courts. En les utilisant, tu vas donner signal à ton cerveau que finalement, tu ne bois pas beaucoup de ces quantités alors qu'en réalité, si. Et donc, tu auras tendance à te resservir pour pouvoir plus étancher ta soif. Une autre astuce, c'est le fait d'accrocher un grand miroir dans ta cuisine, aussi bizarre que ça peut sembler l'être. Il paraît qu'un miroir accroché dans la cuisine réduirait ta consommation de 30%. En te voyant consommer de la malbouffe sur un miroir, tu vas te confronter à toi-même et cela va dissuader ton cerveau de consommer davantage de la malbouffe. Conseil numéro 6, fais-toi accompagner. Mais il y a un dicton qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors bien sûr, tu peux toujours faire les choses par toi-même, mais te faire coacher, c'est un véritable accélérateur vers le succès et vers les résultats. Et donc, fais-toi aider par des gens compétents, par des gens expérimentés qui ont déjà eu les problèmes que toi, tu vis en ce moment. Un coach, c'est quelqu'un qui va te prendre la main pour t'emmener du point A, là où tu es actuellement, vers le point B, là où tu veux aller. Exactement comme si tu débarquais dans une ville et que tu voulais te rendre à ton hôtel mais que tu ne sais pas comment faire. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Le premier, c'est de te débrouiller par toi-même en allant, par exemple, perdre du temps à aller chercher une station de métro, acheter le ticket, étudier le plan pour savoir exactement où est ton hôtel, savoir à quel moment tu as un changement, tout en étant stressé à l'idée de rater ton arrêt. L'autre choix, c'est d'aller directement à la station de taxi et dire au chauffeur « Écoutez, monsieur, je veux aller à cet hôtel, emmenez-moi s'il vous plaît. » Et du coup, le chauffeur saura exactement comment y aller, quels sont les raccourcis qu'il faut prendre, à quelle heure il faudra passer par tel endroit pour éviter les bouchons. Et du coup, tu vas arriver à ton hôtel plus rapidement et plus zen. Tu vas gagner énormément de temps. Et donc, si tu veux être coaché, envoie-moi un mail et tu verras tes résultats plus rapidement. Conseil numéro 7, prépare-toi à faire des erreurs. Perdre du poids et apprendre à mieux manger, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Sache que tu vas forcément faire des erreurs dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Quelquefois, tu vas craquer, tu vas manger plus sucré, plus gras. Mais mets-toi en tête que finalement, c'est normal. Les erreurs font partie du game, quoi. C'est comme ça qu'on évolue. Ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à se pardonner. Et même s'il y a des gens qui te rappellent à longueur de journée que tu as fait telle erreur, que tu as fait telle faute, si tu as appris de tes erreurs, n'écoute plus ces gens, tout simplement. Inscris au fond de ta tête que les succès inspirent et que les erreurs éduquent. Et donc, apprends de tes erreurs. Pour résumer, passe à l'action maintenant. Arrête de trop réfléchir, arrête de trop analyser, car trop d'analyses te paralysent. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire sur ma liste privée pour recevoir d'autres conseils directement par mail. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et partage-la avec l'ensemble des personnes que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams Moment to Action. Ciao !